Après Barcelone, il y a deux semaines, les Formules 1 2022 avaient rendez-vous à Bahreïn pour la deuxième salve de test avant le début de la saison. Et comme il y a deux semaines à Barcelone, on résume et on débriefe tout ça ensemble en vidéo. Voici tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il s'est passé avant le grand début le week-end prochain. La première observation, c'est le bonheur de pouvoir regarder des Formules 1 rouler pendant 4 heures dans le vide. On a pu les voir sous tous les angles, dans tous les types de virages, à toute heure. C'est un immense plaisir, se réveiller à 8h du matin avec la F1. Quel bonheur. Bon, maintenant qu'on les a vues en piste assez longuement, la première chose qui saute aux yeux, c'est à quel point elles sont extrêmement lourdes. Ces F1 nouvelle génération sont des paquebots très difficiles à stopper et à placer dans les virages lents. Elles n'ont plus l'air sur des rails, comme c'était le cas les années précédentes. Il faut vraiment doser, c'est très compliqué. Elles sont moins stables, moins précises et beaucoup plus pataude. L'impression visuelle est donc particulière mais pas désagréable et surtout c'est loin d'être une mauvaise nouvelle. Des voitures plus lentes, moins précises, plus dures à conduire, ça peut offrir un spectacle différent super intéressant. Au passage, avec tout ce qu'on a vu, il y a fort à parier que les meilleurs dans les virages lents seront les meilleurs tout court. On a aussi noté un grand nombre de blocages de roues, notamment dans ce très difficile virage 10 et des cordes mal prises avec pas mal de sous-virages. Cela semble s'expliquer par des voitures plus rigides et plus basses, ainsi que des équipes pas encore totalement habituées à ces nouveaux pneus. A part ça, le phénomène de marsouinage est très loin d'être réglé, on l'a beaucoup vu. Certes la piste est bosselée, mais ces longues lignes droites et ces violents freinages ont fait rebondir nos pilotes dans tous les sens. Par moments, on se demande même si ça va être supportable. On notera quand même qu'au fur et à mesure des réglages, les équipes en ont plus ou moins et ont trouvé quelques solutions, notamment cette barrette rigide sur le côté du fond plat à l'arrière. Voilà, on s'adapte, mais le marsouinage est toujours là et il faudra faire avec. Enfin, dernier point comme ça, général, elles semblent vraiment mieux se suivre ces voitures. On a vu plusieurs cas de demi-bataille en piste, des pilotes qui voulaient certainement tester, mais aussi les déclarations vont toutes dans ce sens. Voilà, on va avoir des voitures qui se suivent mieux a priori. Passons à présent aux écuries et on commence avec Mercedes qui a fait le buzz de ces trois derniers jours en ramenant une voiture extrêmement modifiée et surtout avec des pontons, des side pods qui ont quasiment disparu. La différence est vraiment énorme, mais pourtant, ils n'ont pas changé de châssis. C'est la même voiture, ce n'est pas une version B. Alors pourquoi proposer un tel design ? Grossièrement, on va dire que cette entrée d'air plus grande dans la hauteur, mais beaucoup plus serrée dans la largeur, permet de créer plusieurs vortex et d'envoyer l'air sur différents chemins, l'envoyant plutôt vers le diffuseur ou la beamwing que vers le pneu arrière, et également dans l'autre sens, créant une barrière pour l'air extérieur, notamment celui généré par la roue avant. Quant au plateau qui tient le rétroviseur, sorte d'ailette, il permet de plaquer l'air, de le diriger et de le séparer en plusieurs chemins, évidemment. C'est une autre façon de gérer les flux d'air et le bodywork de la voiture, chacun à sa technique. Mercedes a dû trouver des avantages à celui-ci. Le revers de la médaille, c'est que c'est un petit peu extrême, donc dur à régler, et surtout au niveau du refroidissement. Dans ces entrées d'air, il y a les radiateurs qui, du coup, désormais sont mis en position verticale, et pour refroidir tout le système, il y a beaucoup moins d'entrées d'air. C'est pour ça qu'il y a plus d'ouïe de requin, de l'ouvre sur cette voiture, et qu'à l'arrière, il y a également une très grosse ouverture comparée à d'autres équipes. On verra donc si ça suffit pour refroidir suffisamment la voiture, et en tout cas, vu comme c'est serré, tout doit être posé au millimètre près là-dedans, c'est assez énorme. Un autre problème qui pourrait se présenter à Mercedes, c'est au niveau de la structure d'impact latéral. En gros, c'est une pièce de sécurité qui permet de résister au choc, et désormais, avec ce système, Mercedes va devoir le placer dans ce plateau, dans cette ailette qui tient le rétro, et peut-être que ça peut compliquer les choses à ce niveau-là. Autre question qui s'est posée, et qui va se poser, est-ce légale ? Premièrement, pour rouler avec une évolution, les équipes doivent envoyer des données et des photos à la FIA, et là, dans ce cas, la FIA avait validé en amont. Deuxièmement, si les ingénieurs ultra-intelligents de Mercedes ont fait ça, ont osé l'amener, et ont basé tout le développement et le travail de la voiture sur ça, croyez-moi, c'est qu'ils sont sûrs que ça passe, ils connaissent le règlement par cœur. Ils ne feraient pas ça s'il y avait de grandes chances de se faire bannir, ils sont sûrs de leur coup. Troisièmement, à l'heure actuelle, seuls des ingénieurs Bac plus 45 sont à même de dire si c'est légal ou non. Nous, on ne peut pas dire, ah ouais, je pense que c'est pas bon là, je connais la page 48 du règlement, voilà, ayons pas cette prétention, pour l'instant, nous, on a vu une pièce, on n'est pas capable de dire si elle est légale ou pas. Et enfin, quatrièmement, ne vous inquiétez pas, la pièce va être soumise à la FIA, ça va être vérifié, si ça ne rentre pas dans le règlement, ça partira. Autant considérer la pièce valide, comme toutes les autres pièces de toutes les autres équipes. Concernant le side pod, je ne me fais pas d'inquiétude, même s'il peut être banni, si on juge que l'innovation est trop violente pour la concurrence, mais ça non plus, je n'y crois pas. Par contre, le rétro, lui, doit être relié au centre de la voiture directement, et là, ce n'est pas le cas, c'est le plateau qui assure ce rôle. Par ailleurs, il est interdit de se servir du rétro pour créer des effets aérodynamiques, et là, clairement, on voit que Mercedes joue un petit peu avec le règlement, certaines équipes ont commencé à râler, donc on verra bien. Par contre, pour ce qui est des petites ailettes, ça, c'est légal, et Alfa Tori, par exemple, en a également. Pour terminer, question la plus importante, est-ce que ça a marché sur la piste ? Eh bien, ce n'est pas facile de répondre. Déjà, le premier truc, jeudi matin, c'était la catastrophe. Quand la voiture a pris la piste, elle rebondissait de partout, elle était complètement instable, certaines pièces frottaient le sol, et on avait l'impression qu'elle pouvait se casser à tout instant et qu'elle était inconduisible. Franchement, c'était assez impressionnant à voir. Mais petit à petit, ils ont amélioré les choses au fil des tours, au fil des réglages, et ça allait beaucoup mieux. Les données laissent suggérer que ça marche très bien, ils ne perdent leur temps qu'en ligne droite, donc ils devaient avoir pas mal d'essence embarquée. Ça va mieux, c'est allé mieux le vendredi, c'est allé mieux le samedi, mais c'est clairement encore loin d'être parfait. Mais la voiture manque de stabilité, elle rebondit toujours, elle semble toujours un peu dure à maîtriser. Voilà, je leur mettrai la note de A pour ces essais, mais clairement, ils ne maîtrisent pas encore parfaitement le système. On attend le moment où ce sera réglé, et où ils arriveront sur la piste pour défoncer la concurrence, ce qui n'est pas encore le cas. Ils ont du travail à faire. N'écoutez pas Hamilton qui vous dit qu'ils ne peuvent pas gagner le premier Grand Prix. Évidemment, il va trop loin, mais le fait est que Mercedes a encore du pain sur la planche, pour totalement maîtriser son système. Ferrari, elle récoltera encore un A+, après trois nouveaux jours d'essai parfait. Parfait, c'est vraiment le mot. Aucune erreur, aucun contre-temps, aucune mauvaise surprise. Deux pilotes parfaitement à l'aise et souriants. Des temps qui sortent comme ils veulent. Un comportement en général extrêmement sain. Un marsuinage toujours présent, mais assez géré. Une découpe de fond plat évoluée. Un record de tours parcourus sur les six jours de test. Le sans-faute continue. Pour l'instant, Ferrari est parfait. Ils ont fait tout ce qu'il faut avant d'arriver à la première course. En plus, contrairement à beaucoup d'autres, ils n'avaient pas apporté d'évolution. Ils vont attendre plusieurs Grands Prix pour développer leur concept. Une technique qui a fait ses preuves en 2021. Ils sont les meilleurs dans le deuxième secteur. Où il y a pas mal de virages lents. Ce qui est révélateur. Et ils peuvent encore monter le régime moteur. Bref, tout incite à l'optimisme du côté de Ferrari. Maintenant, je crois qu'on peut le dire. Ils ont de l'avance sur ce qu'on appellerait le milieu de plateau. Et on peut le dire avec une quasi-certitude. Ferrari sera dans le groupe de tête. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les meilleurs. Même si on peut le penser. Il y a plein de choses qui peuvent le laisser penser. Mais Ferrari, allez, on en est sûr, sera dans le paquet de devant. A minima pour la première course. Red Bull prendra aussi son A+. Car même si on ne les a pas forcément beaucoup vus les deux premiers jours. Ils ont été assez discrets. Les hommes de Christian Horner avancent avec une sérénité qui m'impressionne. Ils ont apporté un fond plat. Et des pontons retravaillés le samedi. Et ça a très bien marché. Ils ont fini la dernière séance en trombe. Verstappen n'a même pas forcé. Il n'a même pas beaucoup roulé. Mais les temps sont là. Et surtout, le comportement de la voiture est celui qui m'a fait la meilleure impression. Que ce soit pour placer la voiture. Que ce soit au niveau du marsouinage. Ou en sortie de virage. C'est clairement la voiture qui me fait le plus bel effet. Attention, il y a un très gros morceau avec cette RB18. Je ferai une vidéo pronostique dans la semaine. Mais clairement, elle sera très très haut placée. Vraiment. On aurait aimé en dire autant de McLaren. Surtout que leur test à Barcelone avait été très concluant. Mais l'écurie de Woking a connu un gros coup en arrière dans le désert. En découvrant un gros problème au niveau de ses freins avant. L'ennui est visiblement situé au niveau du refroidissement. Et c'est fondamental. Ça les a carrément empêchés de faire des simulations de relais les deux premiers jours. Et ils se retrouvent avec le moins de tours effectués de tout le plateau. Deux fois moins que les leaders. Le plus gênant, c'est qu'ils ne comprennent pas exactement d'où ça vient. Ni même de quoi il s'agit précisément. Les solutions apportées ne se sont pas avérées concluantes. Et de leur propre mot, il faudra attendre de voir au premier Grand Prix. Et ce n'est pas réglé à l'heure actuelle. Il n'y a donc pas beaucoup d'optimisme dans le clan de McLaren. Qui a perdu beaucoup de temps. Qui fait face à un gros souci qu'ils doivent régler. Pour ensuite reprendre la course au développement. Peut-être qu'ils ont quitté à cause de ce souci. Le trio ou le quatuor de tête. Faut régler ça et voir la suite. Pour ne rien arranger, Ricciardo a chopé le Covid. Et n'a pas pu rouler un seul tour dès trois jours. On ne sait pas s'il sera remis à temps pour le premier Grand Prix. Une tuile dont tout le monde se serait bien passé. Notamment l'Australien qui marche beaucoup à la confiance. Et qui avait besoin d'accumuler les tours dans cette nouvelle machine. Pour espérer recommencer sur un pied d'égalité avec Norris. Et effacer sa mauvaise saison. Il va falloir surmonter ça. C'est un petit caillou dans sa chaussure. Bref, pour tout ce que je viens de dire. Je vais mettre C à McLaren. Qui a vécu le moins bon week-end de toutes les équipes. Avec ce gros souci. Ils ont perdu du temps. Ils ont perdu de l'énergie. Ils ont perdu des dixièmes sur le chrono. Pour les prochains Grand Prix. Dur. En revêtant ses habits de panthère rose. Alpine a également haussé le rythme. Le DRS est ouvert. Les temps tombent mieux. Et la voiture roule plus. Hormis un souci qui a limité Alonso à 24 tours. Jeudi après midi. Et Ocon qui est tombé en panne. Ça va. La voiture est stable. Et les datas satisfaisantes. Ça donne l'impression générale. Qu'on n'est pas sur la voiture d'un top team. Mais qu'on n'est clairement pas sur une catastrophe. Le potentiel est là. Maintenant ils vont reprendre la marche en avant de leur programme. Ils vont sûrement démarrer dans le midfield. Et ça va être à eux de trouver les dixièmes. Pour s'en extirper. Et rejoindre la lutte de devant. Donc voilà. On ne saute pas au plafond. Mais on n'est pas non plus en train de pleurer chez Alpine. C'est bien. Voilà. Je pense que le mot qui va c'est bien. C'est pas très bien. C'est pas mauvais. C'est bien. Et il y a aussi ce sentiment qu'on n'a pas encore tout vu de cette Alpine. Donc voilà. Ce sera un B+. Ça va. Hâte de voir la vraie performance au premier Grand Prix où ils en sont. Ce sera la même note. Et globalement le même son de cloche du côté d'Aston Martin. Même si j'ai trouvé la voiture très dure à conduire sur les premiers jours. Et très sujette au sous-virage. On peut aussi rajouter qu'ils n'ont pas claqué de vrais beaux tours. Et qu'aucune donnée ne nous impressionne. Mais ils ont roulé apparemment avec pas mal d'essence. Il n'y a pas eu de soucis majeurs dans le fonctionnement de la machine. Elle résiste pas mal au marsouinage. Et elle a longuement été travaillée par Vettel et Stroll qui ne s'en plaignent pas forcément. Ça avance. Pareil. Ça ne jouera pas devant. En tout cas pas tout de suite. Mais ça ne semble pas larguer. Ce sera dans le milieu de peloton. Et à voir s'ils arriveront à faire une différence eux aussi. B+. On passe ensuite aux 4 dernières écuries que j'ai regroupées sous la notation B. Voilà des voitures qui ne joueront pas devant. On en est certain. Mais qui sont dans un paquet très dur à déterminer. Et pour qui c'est pas non plus la catastrophe. Sauf Alfa Tori, Alfa Romeo, Williams et Haas. Du côté de France Toast. La voiture a sorti de bon temps sur les pneus les plus soft. Et ne semble souffrir d'aucun ennui particulier. Mais c'est très dur de l'analyser clairement. Ça ressemble à une Alfa Tori absolument classique. Avec un certain plafond. Une bonne performance sur tout rapide. Et plus compliquée quand il s'agit d'être une voiture qui vraiment vient embêter le haut du panier en course. Pierre Gasly lui-même a avoué qu'il ne savait pas comment régler cette voiture. Et elle dit qu'elle pouvait mieux faire. Voilà. Je pense qu'on est donc clairement sur du classique. On va voir où ça émerge dans le milieu de plateau. Avec sûrement un Pierre qui sera encore capable de la faire surperformer. Du côté de Jost Capito. La monoplasme donne un feeling assez sympathique. Ils sont dans le coup. C'est loin d'être une mauvaise voiture. Mais elle est lourde et souffrait de beaucoup de sous-virages. Surtout vendredi matin. Les freins arrière ont pris feu. Ça a fait fondre la suspension. Et créé des dégâts qui les ont limités à 12 tours seulement sur la journée entière. Gros coup dur. C'était mieux samedi en termes de roulage. Peut-être moins en termes de performance. C'est dur de les situer. Ça n'a pas l'air dingue. On va voir. Ça fait partie des équipes. Ou ça peut être 6ème comme 10ème du classement. Du côté de Fred Vasseur. C'est mieux qu'à Barcelone. Notamment car le marsuinage et les soucis de résistance de certaines pièces ont été réglés. Cette alpha est la plus légère du plateau. Elle est assez flexible. Il y a un vrai petit potentiel intéressant. Attention tout de même au fait qu'elle est tombée en panne 3 fois durant le week-end. C'est pas terrible. Après ça ne respire pas l'immense joie dans le garage. On reste sur une écurie de milieu voire fond de grille. Mais pareil que la Williams c'est très dur de dire précisément. On verra. Botta ça avait l'air content. Zou a fait des tours. Enfin du côté de Guntersteiner on partait pour une catastrophe avec un seul pilote présent en plus de Fittipaldi. Et surtout des pièces qui ne sont arrivées que 48 heures avant le début des essais. Parce qu'elles étaient bloquées à Londres avec un avion qui était bloqué à Istanbul. Bref la galère. Ils ont perdu la première matinée mais l'ont rattrapé en ayant du temps bonus sur les séances de l'après-midi. Finalement ce sera Magnussen qui va remplacer Mazepin. J'en dis un mot très rapide. D'abord je pensais que c'était infaisable. Impensable vu le passif. Vu la nouvelle carrière de Magnussen. Finalement ça se fait. Et je dois dire que c'est une excellente nouvelle pour As. Tu sais ce qu'il t'apporte. C'est du bon voire parfois du très bon. C'est une excellente référence dans le milieu du plateau. Ça fait une belle valeur étalon pour Mick. Il connaît l'écurie. Il va amener la voiture à quasiment 100%. Ça fait enfin un retour technique. C'est une aubaine. De remplacer Mazepin par Magnussen. Clairement. Bravo. C'est très bien. Le Danois a d'ailleurs signé le meilleur temps dans la séance du vendredi soir. Évidemment ça ne veut rien dire. Mais c'est assez symbolique d'une écurie As. Qui selon moi n'est absolument plus larguée en dernière position. Ils vont se battre avec les autres équipes de la deuxième ou troisième partie du tableau. Voilà. C'est très intéressant. Après ils n'ont quand même pas fait énormément de tours. Il y a quand même quelques soucis. Ça n'a pas l'air dingo. On n'est pas sur les meilleurs ingénieurs. Les meilleurs mécaniciens évidemment. Mais voilà. Il y a un petit potentiel pour la première fois depuis presque trois ans. Si je devais tenter d'établir une hiérarchie qui est la chose que tout le monde veut savoir après ces six jours d'essai hivernaux. Je dirais qu'il y a un paquet de vent avec Red Bull, Ferrari et Mercedes. Peut-être Red Bull un poil devant. Peut-être Mercedes un poil détaché. Troisième. Mais s'ils trouvent les bons réglages ils peuvent totalement être devant. Ensuite petit écart avec McLaren en point d'interrogation. Parce que s'ils règlent leurs soucis ils peuvent peut-être revenir. Et à l'heure actuelle je ne sais pas où ils en sont. Je ne sais même pas s'ils peuvent finir une course vu leurs problèmes. Et derrière j'ai un paquet de six écuries qu'il est totalement impossible de classer. Je pense sincèrement qu'entre Alpine, Aston Martin, AlphaTory, Williams, As et AlphaRomeo. Pour la première course ça va se jouer en une demi-seconde. Et c'est très dur d'établir un classement. On verra. Et ça va fluctuer tout au long de la saison à celui qui développera et réglera le mieux. Voilà en tout cas comment je vois le démarrage de cette saison. Et on aura l'occasion d'en reparler évidemment. Bien sur ce s'achève ce bilan des essais hivernaux. Je t'incite à mettre un pouce en l'air, à t'abonner et à partager cette vidéo. Petites infos au programme. La semaine prochaine une vidéo sur mes pronos. Il y aura également un live Twitch sur ce thème là. Et un live Twitch pour faire la preview du premier Grand Prix. Viens me suivre là-bas. Et sachez peut-être que vous le savez déjà que j'ai signé avec Winamax pour participer à leur émission Pole Position. Tous les week-ends de Grand Prix entre la qualif et la course pour parler des enjeux de la course qui va gagner. J'ai hâte avec les pistes au D. On va faire ça toute l'année. Donc suivez le rendez-vous. Suivez-moi partout pour être informé quand l'émission est live. Et voilà on va se régaler. La Formule 1 est de retour. Dans une semaine on connaîtra le nom du premier vainqueur de la saison. On saura où en sont les uns et les autres vraiment. J'espère que vous partagez la même hâte que moi. Et qu'on va suivre ça tous ensemble ici. Voilà c'est avec grand plaisir. J'ai hâte. Allez on se quitte avec Enzo Ferrari qui nous rappelle que Mercedes ne peut pas gagner la première course. Jusqu'à ce qu'il la gagne. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada